Donc, Slumberland de Paul Beatty, c'est un roman qui se passe dans les années 1980. C'est l'histoire d'un jeune type de Los Angeles, compositeur de musique, qui va quitter le pays, en fait. Il va quitter les États-Unis pour partir en Allemagne à la recherche d'un musicien de free jazz qui a disparu de la circulation depuis plusieurs décennies. Le choix, on l'appelle, référence de grammaire à la voyelle qu'on ne prononce pas. Et donc, il va s'installer à Berlin où il va être, entre guillemets, sommelier pour jukebox. C'est-à-dire qu'on lui demande de construire le jukebox idéal. Donc, c'est à la fois une réflexion très musicale où il y a des tas de références, à la fois télévisuelles, littéraires et musicales, qui se mélangent, qui a des jolis carambolages. Et puis, c'est aussi une quête de ce musicien disparu. C'est le prétexte pour parler de la chute du mur de Berlin. Donc, notre jeune héros arrive avant la chute du mur de Berlin, décrit par le petit bout de la lorgnette la chute du mur et puis la vie après. Donc, à ce titre, c'est un document assez intéressant sur comment s'est réorganisée l'Allemagne, toujours vu dans un bar, en fait, par le petit bout de la chope, comment se réorganise la vie à partir du moment où le mur est tombé, vu de l'extérieur, vu par un étranger. Et puis, il y a toute une réflexion qui est annoncée dès les premières pages sur l'homme noir, puisque le héros est un noir. Et en gros, la thèse, c'est que cette notion n'existe plus. Et en tout cas, il faut arrêter de placer le noir sur un piédastal. Il faut qu'on puisse le critiquer, etc. Alors, le musicien de Free Jazz, son surnom, c'est Le Choua, son vrai nom, c'est Charles Stone. C'est le musicien mythique par excellence, c'est-à-dire qu'il fait une apparition, au début des années 60, dans les orchestres de bebop classique, entre guillemets, et puis, rapidement, il disparaît. Donc, c'est un vrai mystère. Et qu'est-ce qu'on peut dire du Choua ? Il va y avoir des pages assez magnifiques, d'une part, sur la musique qu'il fait. Donc là, on est dans le discours du fan. Donc ça, c'est toujours amusant, avec des références qui se tamponnent dans tous les sens. Et puis, il y a des passages absolument magnifiques sur la façon dont Le Choua va construire son orchestre. Alors, là aussi, c'est assez improbable. Je crois qu'il faut peut-être être un petit peu discret sur la chose pour ne pas tout dévoiler non plus. Mais bon, c'est de l'ordre du montage mobilier, dirons-nous. Et puis, le Choua, c'est finalement un musicien qui a fait le choix, c'est le cas de le dire, de passer de l'autre côté du mur. Et qui, finalement, va décider à sa manière de reconstruire un mur, mais un mur qui sera sonore. Donc là, c'est un projet un peu abstrait, sur la base d'un enregistrement, avec tout un système de diffusion à l'ancien emplacement du mur, puisqu'on est maintenant dans les années 90. C'est un bouillonnement, ce texte. Moi, c'est le premier livre de lui que je découvrais, en fait. Et c'est absolument jubilatoire. Alors, il y a déjà, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'il est à cheval sur plusieurs langues, puisque ça se passe en Allemagne. Donc, le protagoniste parle parfois allemand, avec tous les jeux qu'il peut y avoir sur le décalage de l'étranger qui doit parler une langue. Mais il se trouve qu'il travaille pour un dictionnaire anglais. Donc, le narrateur est toujours dans une position de réflexion sur la langue anglaise, d'autant plus amusant et décalé qu'il regarde les affaires de l'Amérique avec du recul. Mais c'est un style que je qualifierais d'extravagant. Ça jaillit, ça bouillonne. C'est un vrai plaisir de lecture. Il y a beaucoup de références. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a énormément de références. Je pense que pour un lecteur, c'est assez difficile de toutes les saisir, ce qui n'empêche absolument pas le plaisir de lecture. Mais on sent un enthousiasme à chaque ligne. Alors, aussi bien dans la forme, dans la phrase, où on peut avoir des jaillissements. Je pense en particulier à la description du concert, du cheval, par exemple. Mais c'est pratiquement tout le temps. Il y a un jaillissement dans la forme et dans le fond aussi. Parce que finalement, l'idée de départ est assez tarabiscotée. Elle est assez ironique. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un type, d'un compositeur qui a écrit le morceau parfait. Il lui faut juste la collaboration du musicien qui vénère le plus pour compléter à jamais ce morceau. Et il y a toutes sortes d'idées comme ça dans la trame, dans la construction, dont en particulier l'intervention assez subtile et très discrète des services secrets d'Allemagne de l'Est, de la Stasi, qui finalement auraient présidé au voyage du DJ Darky, le personnage principal. Donc il y a des fils qui sont assez subtils. On sent bien que l'auteur s'amuse tellement qu'il n'essaye pas de fabriquer un livre d'enquête absolument qui ronronne parfaitement. Et pourtant, ça fonctionne tout à fait. Donc voilà, dans le style, il y a ces deux choses que je remarque. À la fois le bouillonnement et puis la trame qui est très maligne. Aujourd'hui, pour moi, c'est une des voies modernes, novatrices, très excitantes. Lui se situe sans doute aussi là, mais il se situe dans une grande lignée d'auteurs africains-américains, comme on dit. Il est l'éditeur d'une anthologie de l'humour noir qui s'appelle Rokoum, qui est assez passionnante, avec des textes qui remontent aux années 1920. Donc il y a une grande connaissance de ce terreau. Donc il assume tout à fait l'héritage africain-américain, avec une dimension humoristique qui reste absolument essentielle. Pour moi, sur la réflexion noire aux Etats-Unis, je lui trouve des points communs avec un Richard Powers, même s'il est beaucoup plus léger, même si la musique qu'il choisit n'est pas la musique classique, mais la musique pop au sens large. Il va s'inspirer aussi bien du rythme and blues que du jazz, que du hip-hop, etc. Pour moi, il est à la fois dans une tradition, mais c'est une voix assez fascinante, nouvelle et très agréable.